Après une maîtrise de droit et de lettres modernes, Florence Daucher commence sa carrière en 1986 au service économie du quotidien Le Figaro entend que journaliste stagiaire, puis devient reportée au service étranger de TF1. En 1990, elle rejoint FR3 puis le service économie de la 5 en 1991. Après l'arrêt de la 5, Florence Daucher réalise un documentaire sur l'Algérie. Diffusé sur France 3, Rachida, Lettre d'Algérie recevra le prix Albert Londres, le prix du Festival international de l'Epsich. Le prix Zonda c'est sera même nommé aux Emmy Awards. Après avoir présenté un magazine mensuel autrement dit puis les éditions du week-end du journal de La Nuit sur France 2 de 1994 à 1997, Florence Daucher rejoint M6 en septembre 1997 pour animer. En remplacement de Patrick de Carolis, le magazine dominical d'investigation zone interdite pendant la saison 1997-1998ème. A partir de juin 2000, elle anime l'enjeu olympique. Une émission hebdomadaire sur la cinquième. Après l'échec de sa candidature à la présidence de la chaîne parlementaire en décembre 2002, Florence Daucher rejoint la chaîne franco-allemande d'Arte en janvier 2004 pour présenter jusqu'en juin 2005 le journal de la culture. En alternance avec Annette Guerlard. De septembre 2005 à juin 2007. Florence Daucher anime l'émission consacrée aux médias plus clairs diffusés en clair sur la chaîne. Canal Plus. De septembre 2006 à juin 2008. Elle anime aussi l'émission à juste titre sur I plus grand que télé. La chaîne d'information en continu du groupe Canal Plus. En septembre 2007. Florence Daucher devient la rédactrice en chef et la présentatrice du JT de Canal Plus. Un journal télévisé d'une vingtaine de minutes diffusé sur Canal Plus à 18h45 du lundi au vendredi. Charlotte Legris de la salle la remplaçant à la présentation de plus claire. A compter de septembre 2008. En complément du journal du soir sur Canal Plus. Elle interview dans Le Grand Témoin un invité chaque soir à 20h45 sur I plus grand que télé. Depuis septembre 2014. Elle anime le JT de Canal Plus le week-end.